Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le sixième épisode de notre guide dédié à Steel Rising. Oui c'est bien le sixième, oui oui c'est ça, je crois en tout cas. Bon bref, on vient de boucler la partie sur le Luxembourg et si je ne m'abuse, à la fin de la vidéo précédente je vous ai dit « Allez on parle à tous les personnages, on déclenche les quêtes annexes, finalement non je ne vais pas le faire. » Donc je suis désolé si vous l'avez fait, c'est pas grave, c'est pas grave, elles sont dans votre journal de quêtes, c'est pas grave mais finalement je vais les garder pour la fin, comme ça on fait toutes les grosses zones d'abord et après on reviendra pour ça. Pareil j'en profite, vous savez par moment on peut parler aux citoyens qui sont barricadés chez eux, on va revenir dans deux lieux différents, un parce qu'on a récupéré un outil qui nous permet d'aller au bout du dialogue et l'autre parce que j'ai oublié de le faire en fait, tout simplement c'était dans le niveau avec le boss de l'évêque de la cité donc voilà on va refaire ça et puis sinon on va aller découvrir une nouvelle zone et vous allez voir, on avance tranquillement mais sûrement dans ce jeu que je trouve agréable. Sans qu'il soit parfait bien sûr, comme je le disais dans mon test, il a des défauts c'est vrai mais voilà je trouve quand même qu'on passe un bon moment. Et bien sûr si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager et je vous remercie infiniment. Alors quand vous êtes au Tuileries, il y avait un endroit où on parlait à un médecin qui nous demandait de retrouver ses outils c'était ici, si vous avez oublié comment on allait en arriver à cet endroit, je vous invite à revenir à la vidéo intitulée Les Tuileries et comme ça vous pourrez retrouver le chemin et donc on va lui donner la petite bourse et ça permet comme ça de, enfin pas une bourse, c'est une pochette je crois avec ses outils et comme ça ça permet de compléter son dialogue. Hop, allez, est-ce que c'est bon, on a passé des trucs ? Voilà, maintenant on va retourner à la cité. Nous sommes à la cité et à la cité on a affronté le boss ici, ce que je n'ai pas fait après c'est parler aux survivants qui étaient là. Donc il est content. Là on a terminé ce dialogue et du coup on va pouvoir revenir en arrière, vous allez voir là où il y avait la vestale au niveau du pont cassé. Donc après être revenu au pont brisé, là vous avez une vestale C'est un passage où vous êtes forcément venu et ici vous avez une fenêtre avec une maman Et donc on épuise les dialogues, je vous laisserai en profiter et comme ça on a validé sa petite histoire et il me semble que pour l'instant on n'a rien loupé. En fait à chaque fois que vous voyez des dialogues entre personnes, épuisez-vous. Il y a un trophée qui est lié, donc si pour vous les trophées sont importants Voilà là on a récupéré Est-ce qu'on a tout épuisé ? Oh on a tout épuisé, bon ben voilà Maintenant qu'on a tout fait, on va pouvoir aller aux invalides. Enfin, on va commencer par dépenser nos sous. Qu'est-ce qu'on va acheter ? Des jetons de carrosse, il y en a, il n'y en a pas. Donc on va acheter des grenades. Voilà, on refait le stock. C'est vrai que j'aurais pu améliorer mon arme au dernier niveau. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la priorité. La priorité c'est refaire notre stock de grenades. Quoi me dit que j'ai des améliorations ? Ah si, on peut faire un petit niveau 3. On va le faire tout de suite, mais je ne pense pas avoir de boîtier à équiper. Si, le niveau 3, on n'est pas juste l'infusion longue. On s'en fiche, je ne m'en sers pas. Donc dans ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va chercher l'hôtel devant vos cançons et libérer l'hôtel des invalides. Qu'est-ce que je fais ? Moi j'appuie pas sur les bons boutons. Ça va être compliqué. Voilà, là ça y est, on peut enfin se déplacer. On peut ouvrir tout ça. Ah ça y est, ça y est maintenant le jeu s'ouvre. On a de nouvelles compétences, on va en profiter. On va pouvoir casser les murs, grappiner, se promener. Il est temps de tout fouiller. Ah, et d'ailleurs on ne laisse pas ça de côté. Donc oui, la prochaine étape c'est... Attendez, on est à combien de grenades ? On en a 30. Parfait, c'est le bon chiffre. Je vais casser ça. Allez, on détruit tout ça et on va quand même aller chercher le loot. Je crois qu'il y a un coffre. Je crois mal, visiblement. Bon, attendez, on va se recharger en endurance. Allez, on se met en route. Et il est temps de découvrir la vérité. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas déjà qu'on va avoir des grosses révélations. Mais en tout cas, ça y est, c'est le moment du jeu en fait où tout s'ouvre un peu. Et vous verrez, c'est surtout avec les quêtes annexes qu'on explore, qu'on se promène. Sinon, c'est assez linéaire, c'est vrai. Et du coup, j'évite un petit peu les ennemis parce qu'on n'est pas trop en danger là. Si vraiment, après, je voulais farmer un petit suicidaire, on les aime bien eux. Ça, c'est l'ennemi facile. Voilà, il s'énerve. On lui met un coup de masse. On lui met un petit dash de glace. Et un nouveau coup de masse. Et un dash de glace. Et il va se suicider. Ah non. Oh là là. Oh, j'ai pris la confiance. Il m'a mis le feu. Il m'a mis le feu. Oh, il m'a... Oh, mais attends, mais c'est pas possible là. Ben oui. Faut jamais être trop confiant. Bon, on a failli avoir notre première mort là. Sûter tes bêtes. Ah non, on n'avait pas complètement pris feu. Tout va bien. Bon, on va se venger sur lui. C'est lui qui va prendre pour les autres. Voilà. Là, comme ça, je me sens puissant. Je suis un petit peu mieux. Je me suis vengé. Lâchement, salement, certes. Mais quand même. Oui, alors, les hommes de Robespierre, là, ils ont pris cher quand même. Ah oui. Ah bah Louis XVI. Louis Croix avait bâton, comme on dit. C'est quand même quelque chose là. Ah oui. Le roi des robots. C'est fou. On active notre petite Vestale et je crois que... Ah, je suis pas sûr qu'on ait la clé pour aller ici. Si, peut-être. J'ai un doute. Mais pourquoi j'ai fait ça, moi ? Je ne sais pas. On n'a pas besoin de se battre. Si jamais on devait mourir, on reviendra ici au moins. Un petit pavé de granit. Ah, est-ce qu'on a la clé ? J'ai oublié. Oui, on a la clé. Ah bah alors là, on va voir de la cinématique. Il me semble qu'on va avoir de la cinématique dans le jardin. Est-ce que ce n'est pas ici, sur le côté ? Il n'y a pas un truc là. Ah non, là, il y a ça. Guse de fond. Très bien. On n'en a pas besoin pour notre arme principale, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Mais... Enfin, on a déjà le stock nécessaire. Mais si on voulait monter les autres armes, ça pourrait être pas mal. Là, dans le truc, il n'y a rien. Oui, c'est à l'intérieur que ça se joue. Hop. On n'a pas besoin pour le maudil. Allez,什麼 pour le maudil. Quoi ? On est très clair, un peu. Oui, ça commence pour l'aider. Viens sur la mort du Dieu. On n'a pas besoin pour le maudil. On n'a pas besoin pour le maudil. On n'a pas besoin pour le maudil. Allez, on n'a pas besoin pour le maudil. On est vraiment un truc pour lui. Quoi ? Il va prendre nous et qu'on a disparauch. Bonne source ! ça me rappelle l'incroyable série downtown abbey qui est une série absolument exceptionnelle et je l'assume complètement elle est fabuleuse bon bref on a récupéré un nouveau nouvel écho et au passage une petite culotte mais bon du truc quoi c'est des pantalons bref est-ce qu'on est on est où là on a donc de l'athénaïs de vos cançons 2 sur 7 ok et ok nous on veut aller là-bas explorer le jardin mais si on a fini d'explorer le jardin non qu'est-ce donc louper ah non on va peut-être devoir revenir dans le... ah non c'est ça oui donc on devra revenir au luxembourg pour aller dans la cachette qui était quand même assez évidente mais bon la porte n'était pas ouverte à ce moment là allez nous on y va hein il est où le crocro il est là mais je crois qu'il ya quelque chose ici à récupérer grenade de glace améliorée alors c'est vrai que les grenades de glace je m'en sers plus trop euh oui et ben si c'est par là et oui c'est bien ça on rentre par les invalides enfin dans les invalides par ici et ben allez on est parti non enfin j'ai pris mon temps pas parce qu'il y avait un danger mais parce que la narine gratte alors oula la caméra on va prendre la petite planche en bois pour aller tout droit mais sur le côté il me semble voilà il ya des trucs ici et puis je crois que par là aussi il ya des choses donc on va tout ramasser avant de filer oula qu'est ce qui se passe avec ma manette je vais découvrir de nouveaux bugs en direct peut-être ah on est poursuivi ou qu'il est gros lui hop là on fait attention on fait toujours attention on se casse de là ah là là oh non 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 hop là on est en sécurité voilà bon encore une fois si vous êtes masochiste et que vous avez envie de tous les affronter alors que farmer ne sert à rien dans le jeu vous pouvez le faire faites vous plaisir éliminer groupe d'ennemis comme ça pour se sentir vivant et pas de problème vous l'avez certainement compris nous on va réveiller necker dans ce niveau il me semble oui si c'est ça j'ai rien laissé c'est bon on avance toujours rien et il me semble que sur le côté il ya peut-être quelque chose hop le petit dash pour éviter de perdre des points de vie voilà une essence d'esprit noble alors si j'évite les ennemis aussi c'est pas que pour par facilité enfin par confort aussi parce que c'est un peu relou c'est aussi pour que la vidéo soit plus courte clairement moi vous savez que les vidéos d'une heure ça me saoule à il faut battre l'automate on a 30 grenades heureusement ça va aller vite petite retouche narine ah zut je viens de gâcher une grenade ça m'énerve calme toi avec tes attaques imparables on va en passer ah bon on fait avec un boîtier d'étourdissement ah c'est pas mal ça je crois et un bloc de bismuth que j'ai même pas besoin de payer alors ça alors ça j'ai envie de vous dire qu'on a une petite masse qui nous attend pour pas cher attendez si 7500 quand même on va dépenser tout ça pour voir est ce qu'on peut monter notre arme au dernier niveau comme ça c'est fait même si faire un stock de grenades aurait été plus sérieux ah ah oui c'est 7500 zut c'est pas grave comme ça on est niveau max puissance s en affine fin affinités s ah bien est ce qu'on peut mettre un comment ça ah bah oui non c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave équipement voilà est ce que donc c'était bien ce qu'on a ramassé rage de vaincre ah c'est quand on a vie est au plus bas mais ça ça arrive rarement quand même étourdissement ah étourdissement c'est pas dégueulasse ouais mais en fait on va rester comme ça donc on continue j'aurais pu descendre par ici est ce qu'on va pas continuer d'abord par là bas attendez c'est où n'équerre déjà enfin le boss on peut prendre les paris là à votre avis suzanne comment va-t-elle il y a moyen quand même que suzanne soit pas au top de sa forme alors on peut pas passer ah oui non donc on est bien obligé de passer de l'autre côté d'accord ça me va très bien il faut vraiment qu'on refasse ce stock de grenades parce que là on est faible alors ici on a un mur à casser hop il y a des ennemis mais on reviendra pour on va d'abord vider la zone on va d'abord ramasser tout ce qu'il y a à prendre là non il n'y a rien ici non plus ici ça permet juste de revenir dans la zone précédente ah non c'est pas la zone précédente qu'est ce que je raconte il faut qu'on aille oh oh la lâcheté oh la lâcheté légendaire bref non non il faudra qu'on aille là bas oui si passer par là ah c'est nécessaire en fait si pour récupérer un objet c'est c'est nécessaire pour récupérer ça ah zut j'ai pas utilisé la bonne attaque ah il a guillaume qui veut parler on va attendre que ce que les machines voudraient pas donc là il faut bien faire une attaque dash pour avoir assez de portée bon on va les tuer oh on dit j'ai cru qu'ils allaient faire la danse de la fusion c'était dragon ball mais non ah ça fait mal du niveau 6 ou 5 à condition que ça touche quand ça touche pas ça fait pas de dégâts allez exprimez vous les jeunes allez la boulangère on passe les dialogues comme d'habitude est ce qu'elle a encore d'autres choses à nous dire oui sont passés les rescapés il y en a pas bon s'il ya peut-être un ok attendez est ce que je peux lui reparler parce que visiblement il est énervé donc si je peux l'agacer on peut pas l'agacer un peu plus alors est-ce qu'ici y aurait pas un petit truc non il n'y a rien on est à combien des coups de necker 2 ah ouais on parle de le troisième en fait les premiers échos sont faciles à trouver un le j'avais loupé sur ma première partie j'avais du mal à trouver celui de la clôt le troisième de la clôt et un autre de ciliaque je crois qu'on il s'appelle le mec elle manque de respect à bon mais ils étaient pas nécessaires en fait pour les quêtes annexes m'a pas handicapé outre mesure qu'est ce que je fais là moi en fait non je dois pas être là parce que pour l'instant je peux pas ouvrir la grille qui est derrière lui ça ce sera pour une quête annexe 1 voyez à porte fermée à clé on reviendra beaucoup plus tard par contre je peux ouvrir le raccourci si ça ce sera pratique on revient en fait là où on a récupéré les codes de necker je crois que j'étais pas obligé de faire le tour je pouvais passer par les buissons ah on aurait pu acheter des grenades non allez hop j'ai l'impression d'être dans sekiro non ne m'insultez pas je plaisante je plaisante ce n'est pas sekiro on est d'accord à notre essence d'esprit noble ok très bien il me semble qu'il faut aller à droite donc on va aller à gauche pour récupérer rien du tout hop l'esquive l'esquive et on va ouvrir ça évidemment ah voilà et là y'a ça on casse les murs nous et il me semble qu'il faut qu'on monte là on est où on est revenu à oui c'est le tout début du niveau pas le tout début du niveau on se comprend à voilà c'est pénible que ça que l'accroche du grappin soit lié à fait à ce truc textuel et que ce soit du coup un petit peu aléatoire pour le faire apparaître je pinaille hop voilà ici rien je pourrais tomber pour aller ramasser quelque chose il ya quelque chose là ou pas bah oui le niveau par exemple alors attendez du coup est ce que j'ai pas loupé un truc ah bah oui là je me rapproche clairement des invalides il ya cet ennemi qui est là mais il ya un truc là bas aussi donc on va quand même aller le prendre on va d'abord l'éliminer ah est ce que lui c'est pas la version de glace du petit kamikaze ah ça alors j'ai esquivé j'avais esquivé là c'était quand même un petit peu injuste ici à ça récupérer et donc le boss va être là derrière ça en fait la zone était beaucoup plus courte que les précédentes ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas affronté beaucoup d'ennemis oui ah oui ça y est là c'est c'est le moment ça est c'est le moment où je vais un petit peu plus vite gus de fonte ok ah oui non mais alors attendez si elle bosse là moi est ce que j'ai assez de grenades avec 17 à on passera d'abord les explosives normal à mais on devrait pouvoir ouvrir le le raccourci là attendez pas que je fasse de conneries moi j'étais prêt à me jeter à l'eau mais c'est pas ça il faut pas se souper parce que sinon c'est la mort bête ou où où j'ai eu la petite peau vous voyez je suis tellement perturbé que j'arrive même plus à casser les tonneaux tous ces tonneaux explosés ça me rappelle un film astérix je sais plus lequel mais les dessins animés des trucs qui était cool c'était qu'elle astérix donc alors je suis pas fan d'astérix du tout c'était lequel assisté chez les anglais ou un truc comme ça chez les bretons et ça du coup c'était obligé de casser tous les tous les tonneaux pour trouver la potion magique oui je suis en train de vous parler d'astérix en jouant un sols like pourquoi pas tout est possible c'est la magie youtube bon je crois que c'est par là par contre le debt was no longer sustainable your majesty your mechanical revolution has changed the face of the kingdom but the coffers are woefully empty the debt monsieur necker this debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit and which is now forcing us to levy new taxes will my subjects be able to bear another tax yes your majesty as long as it is distributed fairly the representatives of the nobility the clergy and the third estate must come to an agreement that is why we have convened the estates general tomorrow you are to preside over the opening ceremonies oh your estates general nothing good can come of it you have roused the spirit of rebellion all i hear about their damned cahiers de doléance my rightful enjoyment is being challenged the streets of versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts tell me monsieur le ministre have you purposely sent this army of the unwashed against me your majesty i have always been your most faithful servant beware necker beware i have a surprise in store for anyone who dares attack my throne oh c'est génial beware necker beware oh ça c'est fabule j'aime trop vraiment j'aime trop bon bah oui par contre on a le combat de boss un lac qui nous attend donc bah j'ai pas énormément de grenades ça m'embête ah oui il va attendait en plus j'ai même pas les hockey alors on se prépare quand même correctement on fait pas n'importe quoi on a de l'as de l'incendiaire amélioré qu'on va mettre ici et on a de la glace améliorée qu'on va mettre là même si je suis pas sûr que ce soit très utile on verra quand même on ne sait jamais ouais est ce que je suis arrivé trop confiant on va voir on va lui lancer d'abord les explosives normal et puis on verra après ben on est parti allez hop oh Bon le mec se bat avec une clé géante pas rassurant on va quand même pas tarder à traîner on va lui mettre le feu il est sensible visiblement voilà on va le glacer aussi parce que pourquoi pas vous allez voir moi je balance tout et maintenant on va lui balancer ça c'est bon on va le gérer non mais ça va on avait assez de grenades finalement Suzanne my dear Suzanne take my hand please don't let them take me away oh no this this has to stop I don't want to be tormented anymore that is not my intention I have come to rescue you rescue me but what are you it is of no importance allez hop on passe les petits dialogues c'est necker il va nous demander un moment de chercher sa femme ah non j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça parce que du coup ça me j'aurais pu ouvrir un raccourci supplémentaire j'aurais gagné du temps sur le retour aux invalides bon c'est pas grave ah j'avais fait l'erreur sur ma première partie je la fais ici aussi c'est terrible je m'en veux bon bref je vous laisse la petite cinématique à la bonne heure she's back Aegis what a joy and relief to see you again monsieur welcome to our stronghold I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you as you can see the most exhausted among us are growing stronger while the most determined are already planning our counter-attack I did not expect to see you all together four days ago the representatives of the third estate gathered in a tennis court they swore not to separate until they'd established a constitution for the nation but that was not the only oath we swore all the honorable men who were at Versailles representatives and patriots members of the club breton secretly swore to meet here if they were dispersed you Aegis have allowed them to gather once again though unfortunately many are missing we still have hope why did you choose to meet in this convent it was my idea voyez-vous I stay here whenever my obligations bring me to Paris no other retreat inspires such peace and contemplation et puis truth be told this building has always felt like a fortress to me just look at how thick these walls are for two whole days the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel no automat has broken through our defenses yet no automat has broken through our defenses yet where are the monks one pair they are secluded in their quarters praying for the salvation of the people of Paris however we bear no illusions we are weak we are divided and we are unarmed without you without your warrior strength we have no chance of turning things around you are sent by heaven above ages from now on you may consider the Cordelia convent your headquarters and a welcome refuge we must speak you and I in private if you please monsieur de lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you what do you mean you all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause are you forgetting that I have a task to accomplish not at all madame we all know and support your plan to free monsieur de Vaucanson that is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille I am listening there is a Patriot in Paris whose pamphlets have aroused monsieur de lafayette's ayer his anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre a labyrinth he is said to know like the back of his hand if anyone can help you navigate the obstacles to keep you from the Bastille it is the elusive monsieur Marat very well I will go and find him monsieur Necker ah mais ça ne finis jamais bon lui il va nous demander d'aller retrouver sa femme etc on va l'encourager à poursuivre oui oui d'accord et et en fait il va vous donner deux quêtes il nous demande de retrouver son argent et sa femme voilà et je vous le dis maintenant comme ça c'est fait au cas où vous continuez sans le guide en fait il faut d'abord chercher à résoudre la quête liée à sa femme puis celle à l'argent ça vous permet d'obtenir un trophée si les trophées vous intéressent voilà donc c'est dans cet ordre là qu'il faut le faire non non on va pas te parler toi et j'en profite aussi en fait il y a deux fins dans le jeu il y en a une avec Robespierre et une avec Lafayette moi dans la première partie j'ai fait celle de Robespierre qui semble être la bonne fin je dis j'en dis pas plus pour l'instant mais voilà donc il faut avoir ça en tête si vraiment vous voulez faire les trophées en deux parties c'est faisable sinon en jouant avec la sauvegarde ça doit être faisable en un pas en une partie améliorer qu'est-ce qu'on va améliorer est-ce qu'on mettrait pas un petit niveau pour la puissance non on a des grenades à acheter on a des grenades à acheter oui je sais c'est obsessionnel tenez on va prendre les jetons de carrosse très pratique quand on fait les quêtes les quêtes annexes parce que ça permet de revenir instantanément aux carrosses et ça c'est un gain de temps inestimable et on va acheter 22 grenades bah oui parce qu'on est comme ça et là on est bien écoutez pour bien finir la vidéo je vais juste revenir aux invalides et ouvrir le raccourci me revoilà dans l'entre du boss qui me permet au passage de récupérer quand même un petit boîtier d'armure renforcée deux niveaux 2 un lingot d'orichalc une clé à boîtier ce peut être pratique on va pouvoir ouvrir la porte qui est là-bas et je me demande s'il y a pas bon il y a une vestal effectivement euh je sais plus si attendez si on met la boussole ah il y avait un truc là avec les euh c'est une partie de la quête de la fayette si euh vous voulez le faire maintenant comme ça c'est fait mais en tout cas on va ouvrir ça encore une fois les quêtes annexes essayez de les garder pour après la bastille si vous les faites avant c'est pas vous risquez peut-être de vous fermer certaines options est-ce qu'on le ramasse ? ouais allez on va ramasser ça voilà comme ça ça permet de valider cette étape de la quête et là vous voyez que le portail est ouvert ah oui d'ailleurs j'avais rien besoin de faire il était ouvert directement bon bah super très bien et bah voilà ça conclut notre vidéo dans la prochaine vidéo il me semble qu'on va aller à Montmartre du coup attendez on va vérifier ça au carrosse à Montmartre est-ce que c'est bien ça ? oui c'est ça on ira à Montmartre et puis bah on se dirige tranquillement vers la fin du jeu parce qu'après Montmartre on a quoi ? on a la bastille et puis après la bastille on a Versailles mais il fera aussi une vidéo pour toutes les quêtes annexes voilà en tout cas je vous remercie pour votre attention j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé et je vous dis à très vite pour la suite allez salut et puis et 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 Sous-titrage ST' 501